La mortalité maternelle est une extrême préoccupation en Côte d'Ivoire. De 543 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2005, ce ratio est passé à 614 décès en 2012 selon la dernière enquête démographique. Les femmes meurent pour de multiples causes directement ou indirectement liées à la grossesse, à l'accouchement et après la naissance. Il y a aussi des causes qui incombent à nous les professionnels de santé. Et dans les causes qui nous incombent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile ? Consciente du rôle majeur qu'elle joue dans la chaîne de la santé, de la reproduction et de la planification familiale, les sages-femmes ivoiriennes ont organisé une plateforme de réflexion face à cette situation alarmante. Il s'agit pour elles de faire l'état des lieux de leur profession et définir un plan d'action en vue de réduire la morbidité, la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vraiment, il y a deux mots que je retiens dans ce atelier, c'est les compétences, la mise en pratique des compétences et l'engagement des sages-femmes. Depuis l'école des sages-femmes, on a constaté que sur le terrain, il n'y a pas assez de recyclage. Mais là, avec les ateliers que nous faisons, on nous forme plus, on apprend plus. L'UNFIA a accompagné les sages-femmes pour qu'elles aient un ordre des sages-femmes. L'ordre voudrait que la sages-femme puisse faire des prestations de qualité. Donc, ce type d'atelier, nous vends droit au cœur parce que ça permet de renforcer la capacité des sages-femmes pour une meilleure prestation. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, constitue les points majeurs des huit objectifs pour le développement. Réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle,